Hello les petits amis, ravi de vous retrouver après ce petit pont de 5 jours qui ma foi a fait vraiment du bien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue donc consacrée au montage et à l'assemblage du numéro 3, donc consacrée au gant de l'infini en partenariat donc avec les éditions Altaya. Voilà, pour petit rappel donc le numéro 1 était consacré à la pierre de la réalité, le numéro 2 à la pierre de l'esprit. Nous avons à présent donc le montage et la présentation de la pierre du temps. Ma revue donc sera consacrée à la fois donc à la présentation du fascicule et également donc au tuto de montage. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer aux choses sérieuses et que dire à part, c'est parti, let's go ! Et voici donc notre troisième fascicule. Et comme vous pouvez le constater, le tout est encore emballé. J'attendais donc de découvrir ça avec vous en semi-direct. Alors ce qui est bien d'un, c'est qu'une fois de plus, nous avons à nouveau 3 piles LR41 de fournie avec. Une bonne petite chose parce qu'apparemment, chaque pierre est alimentée par 3 piles. Voilà, donc on a déjà eu 6 piles en tout. Avec celle-ci, ça fera neuf. Voilà un petit peu donc pour ce fascicule numéro 3 avec là encore donc les pièces à monter, les petits circuits imprimés, la pierre juste ici. Voilà. Et le tarif du numéro 3 sera de 11,99. Alors normalement, je ne suis pas vraiment autorisé à donner les prix. Mais bon, vu qu'ils sont étiquetés, eh bien voilà, au moins vous savez à quoi vous attendre. Et savoir si vous allez souhaiter investir ou non dans ce, voilà, dans cette, dans cette collection. Alors nous allons pouvoir découvrir à présent ensemble donc. Et désolé au passage pour le bruit occasionné par l'ouverture de ce sachet, voilà, plat, voilà. Alors on va commencer tout de suite donc par le fascicule. Je retire d'ores et déjà les 3 petites piles comprises avec. Voilà. Alors qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Donc, une, voilà, une petite rétrospective, une petite, un petit historique sur le personnage donc de Adam Warlock et la première pierre. Voilà, puisqu'il s'agit donc la pierre du temps et la première pierre. Donc, voilà. Encore des petites explications assez sympathiques à la fois sur le gant, sur l'historique des personnages avec des très jolis artworks, des très jolis dessins issus des bandes dessinées donc des années 70. Voilà, avec notre Warlock. C'est dommage qu'on n'a plus de comics aujourd'hui sur ce personnage qui était pourtant très intéressant. Donc nous avons ici les pièces de fournies donc avec ce numéro 3. Le, voilà, les photos de l'assemblage et du montage. Alors le tout est toujours très simple. Donc, ça c'est vraiment pratique, hein, quelque chose de facile d'accès. Les photos sont, voilà, sont très explicites. Donc, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Nous avons également, voilà, une petite rubrique ici consacrée donc à Drax le Destructeur. Voilà, qui a été donc créée, dessinée en 73. Avec, voilà, de ces petits, de ces petits gimmicks, de ces phrases, on va dire. Ma vie n'a qu'un seul but, en finir avec toi. Au moins, ça mérite d'être clair. Voilà pour ce troisième, voilà, pour ce troisième fascicule. Ray Thomas, l'héritier, voilà, qui avait repris également en cours, donc, de nombreux comics de, voilà, la collection Marvel. Voilà pour ce petit comics qui est plutôt pas mal, enfin, pour ce petit comics, ce petit fascicule. Et qui va permettre surtout aux plus exigeants et même, donc, ou non initiés, d'en apprendre un petit peu plus à la fois, donc, sur le gant et sur cette fameuse saga Marvel. Voilà, qui est plutôt pas mal du tout. Un petit aperçu rapide, donc, au passage des pièces, donc, fournies avec ce numéro 3. Et un poids assez conséquent en main. Oh, tiens, la pierre se fait la malle. Un poids assez conséquent en main, puisque nous avons, donc, toujours ces parties en métal. C'est costaud, c'est lourd. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation, donc, des pièces. Et nous allons pouvoir, à présent, passer tout de suite aux tutos de montage. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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